Musique Nous savons ce matin, nous sommes là pour jeûner et prier. Amen. Alléluia, nous avons attiré la présence de Dieu. Dieu, mais dis à ton voisin ce matin, le Seigneur veut que tu sèmes le trouble dans le camp de l'adversaire. Alléluia, le Seigneur veut que tu sèmes le trouble dans le camp de l'adversaire. Alléluia, il veut que tu sèmes le trouble. Parce qu'à travers la prière, on l'a poussé à troubler quand l'adversaire. Oh, Alléluia. Amen. Pas quitter l'ennemi, on crie un an et on vient de troubler. Mais où même, Alléluia, l'objectif, c'est de troubler le camp de l'adversaire. Alléluia, oui. Amen. Mais pour cela, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Quelle autorité que Dieu t'a donnée? Amen. Qu'est-ce que le pouvoir de la prière? Alléluia. Acte 16, verset 19 à 20. Ce n'est pas pour là que je devais commencer. Mais nous les sommes, l'esprit de Dieu. Alléluia nous inspire. Amen. L'esprit de Dieu. Alléluia nous inspire. C'est parti. C'est parti. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Amen. Dis à ton voisin, fais attention, parce que l'ennemi a un gain à travers toi. Alléluia. L'ennemi a quelque chose à gagner. Alléluia. Quel que soit tes bénédictions. Quel que soit ta santé. Alléluia. Amen. L'ennemi a quelque part, alléluia, une faveur. Alléluia. Quelque chose, effectivement, qu'il veut acquérir. Il dit que ces hommes, amen, yon ka empêcher nou, amen, di gregan nou. Alléluia. Empêcher yon di prêcher l'évangile, parce que yon ka trouble nou. Dis à ton voisin, Dieu t'a appelé pour troubler le camp de l'adversaire. Pour lui empêcher de réussir ce qu'il a programmé de faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon, Dieu a appelé nous. Puis nous a déprogrammé tout le programme de Satan. On pense que Satan a programmé diverses, alléluia, choses. Amen. Afin qu'il puisse vraiment te détruire, te gorge, te dérober. Amen. Il a déjà... Ça, c'est son programme qui est là. Mais Dieu nous a appelé à faire quoi? À semer le trou. Alléluia. L'ennemi utilise les boules de cristal. Moi, j'ai malé qu'il y a séance, mais je dis qu'il y a séance quand il y a des boules de cristal. Amen. Astrologue, quand il y a des boules de cristal. Oh, alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Viens te voir, c'est semer le trou. Alléluia. Tu dois semer le trou. Amen. Ça nous fait afin qu'il ne puisse pas te voir à travers la boule de cristal. Amen. Qu'il ne puisse pas faire ça à travers la boule de cristal qu'il voit tout ce que tu fais. Mais Dieu, alléluia, te donne, amen, l'autorité à travers la prière afin que tu fasses quoi? Que tu sèmes le trou. Alléluia. Tu sèmes le trou. Oh, my God. Tu sèmes le trou. Qu'est-ce que tu vois derrière? Absolument rien. Le sang de Jésus. Amen. Nous devions semer le trou à travers la boule de cristal. Parce qu'il veut acquérir quoi un gain. Ceux qui cherchent à détruire le premier, c'est le bon Dieu. Amen. À détruire le foyer, alléluia, avant toute bénédiction, avant la propre santé au même. Amen. Mais moi, je fais ça pour moi, frère, mais c'est moi, alléluia. Bon Dieu, bon, en pouvoir, alléluia, pour pousser à semer le trou dans le corps de l'adversaire. À travers la prière seulement. Et nous, libres, moi, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia, il faut que nous prions avec une conviction ferme. Car, alléluia, la foi, sans conviction, tout ce qui ne résulte pas de la foi, est péché. Si vous n'avez pas une conviction qui est intérieure, alléluia, si ça n'a pas à imprégné dans nous, si ça n'a pas à imprégné pensée, si ça n'a pas à imprégné une émotion, alléluia, Dieu nous faut que nous prions à la prière. Oh, alléluia, pour que la prière nous est efficace. C'est ce que Dieu nous dit. Nous avons vu ce mardi. Je veux te dire que Élie était un homme qui possédait l'art de la prière. On ne sait pas, on ne sait pas. Élie était un homme qui possédait l'art de la prière. Parce qu'il savait de quoi son Dieu était capable et de quoi lui-même il est capable. Oh, alléluia, frère. On ne plaisantait pas avec Élie. Oh, alléluia, frère. Il y a des jeunes gens qui disent Élie chauve, tête chauve. Il n'est pas ça que vous faites. Il est un homme de 42. Les jeunes du bonhomme, il n'est pas moqué quand il dit Élie. Tu peux lire l'histoire d'Élie à partir de 1 roi 17 jusqu'à 1 roi 19. Tu continues. Même dans le livre de Théonome. Non, le livre déconique. Voilà, déconique. Eh bien, tu lis l'histoire d'Élie. Tu vois que c'était quelqu'un d'un homme de Dieu qui possédait l'art de la prière. Il avait la capacité, alléluia, tout ce qu'il demandait à Dieu. Toutes ses prières étaient exaucées. Parce qu'il savait en lui-même quel pouvoir il avait. Nous avons vu ce mardi. Reprenons cela. Parce qu'il savait quoi? Prier est aussi vaste que Dieu. Il savait que prier est aussi énorme que Dieu. Amen. À travers la prière, quand tu pries, la conviction que tu as en toi doit être au même niveau que Dieu est. C'est la réalité. Ça veut dire quoi? C'est la manière que tu perçois les choses. Amen. Que tu perçois la prière. Amen. Parce que, ce qu'on avait dit l'autre jour, le verbe « Père » ça veut dire quoi? « Saisir par l'essence ou bien aller et par l'Esprit. » Vous vous souvenez? C'est saisir par l'essence et par l'Esprit. Nous avons vu qu'ils sont gros. Nous avons saisi l'Esprit. Vous parlez de l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, Amen. Dieu a dit l'Esprit. Oh, hallelujah, frère. Hallelujah. Dieu a dit l'Esprit. C'est la vie qui a parlé là. Dieu a dit l'Esprit. Oh, my God, frère. Dieu a dit que c'est bon Dieu qui a parlé pour nous qui a prière. Nous avons convictes que c'est cet Esprit qui a conduit. Nous avons vu cet Esprit. Dieu a dit qu'il a touché. Pendant qu'on a prié, qu'on a senti que présent cet Esprit qui a touché. Dieu a dit qu'il a touché, on a dit qu'il y a un halatou. Oh, hallelujah, frère. Oh, my God, frère. Ce qui a dit y'en gros, frère, nous avons saisi ça, ou qu'on a percivé ça par l'essence. Ce qui a dit y'en gros, c'est que vous avez appétit. Dieu a dit qu'il y a savant. Où a qu'on a prenne l'eau. Oh, hallelujah, frère. Où a qu'on a prenne un goût bénédiction. Où a qu'on a goûté ça. Et là où il y'a, frère? Pendant qu'on a prié, c'est qu'on a fait. Dieu a qu'on a prenne l'eau. Ah! Il s'en manque la vie, il s'en manquait changer. Oh, hallelujah. Il s'en manquait la situation, il s'en manquait changer. Il y a une autre dimension. 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 Il y a une dimension. Il y a une autre 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 dimension. Oh hallelujah frère. C'est un acquis depuis ta convention. Il y a une autre dimension. C'est pour déjouer les plans. Il y a une autre dimension. Alors hallelujah pour les médecins. Il y a une autre dimension. Bien qu'il y a une autre dimension. Il 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 y a une autre dimension. de Dieu. L'action du Tout-Puissant. Amen. Qui a la capacité de changer tous les temps et les circonstances. C'est ce que Daniel a dit. Daniel 2. Verset 21 et 23. Ce que Dieu dit. Mais l'on pas connaître qui pouvoir ou ni. Alléluia. Nous qu'a quitté l'ennemi-en. Amen. Nous qu'a assis en l'ennem. Et la Bible nous décrit bien des serviteurs de Dieu qui ont sémé le trou. Bien des serviteurs de Dieu qui ont sémé le trou. Dieu t'appelle à être sémé le trou. Amen. Dis-moi ça. Je l'appelais à sémé le trou. Amen. Pas de l'encore de Dieu. Amen. Là-bas, nous nommons qu'il y a un câble. Dans 1 ou 18. Verset 17. Acap dit, Élie, Élie, Attends, c'est toi qui sémé le trou, amen, homme-leu du peuple d'Israël. Élie dit, regardez ça. Ce n'est pas moi qui m'entroule ici. Parce que toi-même, étant que roi d'Israël, tu t'es livré au culte de Baral. Ce qui est une condamnation. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as attiré la famine sur le pays. Alors, c'est où même qu'il y a un câble, ou c'est pas moi qui m'entroule? Ce qui est un câble, frère, à travers la désobéissance. Au lieu que ce soit nous qui se moulons le trou, dans le cœur d'adversaire, par le même, les sainte ans, c'est nous même qu'il y a un câble. Oh, Alléluia, frère. Dans 1 roi 18, verset 17, verset 17, verset 17, verset 17, verset 17 à 19. Il dit, arrêtez-moi ça. Je n'ai pas qu'à si je m'entroule. Je n'ai pas pouvoir pour si je m'entroule. Amen. Parce que 1 roi 18, tu peux faire la lecture. 1 roi 18, verset 17 et 18. À peine, Aqab avait-il, aperçut-il, Élie, qui lui dit, Est-ce toi qui jettes le trou en Israël? Élie répondit, Je ne trouve point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es hablé après les bâles. Ouah, Ouah. à la tête du peuple de Dieu, lui-même a semmé le trou sur le peuple de Dieu. À travers quoi? La désobéissance. Parce qu'il s'est détourné à lui-là de la voix de son Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il a été fait pour adorer, pour faire des cultes aux cultes des dieux barrails? Faisons attention. pour que ce n'est pas nous-mêmes qu'à tirer le trou à son dos. Dieu nous a donné le pouvoir, à lui-là, de semer le trou. Mais cela dépend de la manière que nous percevons. Alléluia, les mots li, les mots li, sommes 34. Nous partons pour ça l'autre jour. Alléluia, sommes 34. Regardons comment que David percevait cela. Parce que nos prières seront exaucées. Alléluia, ça dépend que la manière que nous faisons, que nous percevons la prière que nous faisons monter vers Dieu. Écoute David dans le somme 34. Je vais reprendre plusieurs petits versets. Plusieurs petits versets. Regardez-moi ça. Au verset 5, je lis. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. il m'arrache à toutes mes fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. On connaît la manière dont il le perçoit. Il est celui qui l'arrache. Dieu est celui qui l'arrache. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Dans le verset 8, l'âge bon Dieu qui a campé autour du qui a craigné et il le délivre. Amen. C'est dit. Il est un Dieu qui délivre. C'est comme ça qu'il l'aperçoit. Un Dieu qui arrache, un Dieu qui délivre. Amen. Il dit ça encore. Verset 11. L'éluction éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manque d'aucun bien. Amen. Oui, frère. Avec ton Dieu tu dois te rassasier. Verset 13. Quel est l'homme qui désire la vie? Qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Dieu c'est seulement un présence pour le bon Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous nous a dit au verset 14? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses et quand toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuit-la. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux avoir la vie et de longs jours sur terre? Les recommandations sont là. C'est ça qu'on va dire. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne de sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Sème le trouble. Quand les justes crient chaque fois que nous donnons le mot crier ça remplace le mot prier dans ce testament. Amen. Dans le nouveau testament nous disons prier mais dans ce testament il est souvent dit crie. Alléluia. Ça remplace prier. Quand les justes crient l'Éternel entend et ils les arrachent à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont leur cœur brisé ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. De nombreux malheurs athènes le juste mais de tout l'Éternel c'est quoi? Des livres. Amen. Il n'a jamais dit que le malheur ne nous athènes pas et ce n'est pas vrai. Mais il nous dit que quand le malheur nous athènes qu'est-ce qui se passe? Eh bien Dieu est celui qui délivre. Amen. Parce que pourquoi quand ces enfants font monter les injustices auprès de lui Eh bien Dieu est celui qui fait justice. Il fait justice à celui qui le regarde comme juste. Il faut bien le préciser. Amen. Il faut que Dieu ait un regard sur nous comme étant des hommes et des femmes justes. Des servantes et des serviteurs justes. C'est comme ça que David le percevait. Il le percevait à nous qu'il lui-même non seulement il savait qui était Dieu il a saisi avec toutes ses sens mais David savait qui lui-même il était. Alléluia. Si tu veux reconnaître ton identité reste dans la présence du Seigne. Alléluia. Reste connecté. Amen. Nous savons très bien ça dans acte 17 verset 26 qui nous a dit en lui nous avons quoi ? La vie Amen. Quoi encore ? Le mouvement est l'être. Alléluia. En lui nous avons quoi ? La vie Le mouvement Amen. Vous avez dit quoi frère ? Si nous vivons si nous existons en lui nous devons notre existence En lui nous lui devons notre existence En lui Amen si nous avons des ambitions nous sommes actifs le mouvement Amen Et en lui nous avons l'être Alléluia ça veut dire que nous avons une identité Qu'est-ce que nous avons besoin ? Ça dépend de la manière que nous percevons Dieu Quand nous prions nous le percevons avec tous nos sens nous savons très bien que notre identité Alléluia nous serons fiers C'est pour ça que l'apôtre Paul dit je suis fier de l'évangile Alléluia je suis fier de mon identité Alléluia de savoir que je suis en Christ C'est ça la réalité BDB Il garde tous ses os aucun de nez brisé Alléluia j'aime ça Il garde tous ses os Alléluia Le choc ou s'abri ou s'abri Alléluia 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 La réalité c'est ça BDB Ça dépend de la manière que nous percevons nous pouvons être à recevoir des choc Amen Des fois c'est des goxidants Amen De goxidants qu'a fait Entre mari et madame Entre parents et puis les chocs de goxidants qu'a fait Mes os ne sont pas grâts Amen Explicitement Mes os ne sont pas grâts Dieu me dit qu'aucun de tes os ne sont brisés Amen Verset Le malheur fait mourir le méchant et ceux qui araillissent le juste seront condamnables Amen Dieu vous pouvez sème le trouble Sème le trouble Nous devions sème le trouble Alléluia Parce que c'est ce qui nous a été dit Amen Verset 23 L'éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui sont réfugiés en lui échappent à la condamnation Mais des fois il nous a parlé de l'âme ton âme notre âme vous connaissez très bien le message de la balance corps âme et esprit ton âme est l'aiguille alléluia de la balance l'aiguille de la balance ton âme a de ça dépend de la chose que tu saisis que tu perçois les choses par l'essence Amen ça dépend de la manière que tu perçois les choses par l'essence nous savons très bien que la jemelle est prie la jemelle soumette à volonté mon Dieu la jemelle que ou jou une benediction Amen la jemelle alléluia que ou ici dans la vie mais mê 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 alléluia i ka atan an bonne volonté oh alléluia fê volonté de l'esprit l'esprit en contact et l'esprit bon dji Amen la jemelle en contact et pis qui sa et pis mê d'an nou karola mê c'est n'amou ki ka rezoné Alléluia fê n'amou ki ka rezoné c'est pour ça kè à travers ton âme tu dois saisir ou par l'esprit Amen dans ta pensée c'est pour ça kè ou mê douze dou kwa sa soy ou wè nouvelé Amen i dou akè wè nouvelé dans notre pensée mê douze die kite le dit pon le affiché là promène douze je vous exhorte frère par les compassions de dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable verset deux ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence nous expliquez ça bien une version cadeau ne vous coulez pas dans le même moule que le monde pas coulez dans le même moule qui monde là Amen ça qu'a dit frère ou pas ça fait pièce référence à monde là ou pas sa prop pièce attitude tout pièce raisonnement mon monde là pièce man yon kan sezi les chos pas sens yon amen pour sa di ke ou kan fè men bergè la c'est 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 kan ou la pa kou le kon odan men moule ki yon men di kosa ki sa fwe ou sav ki bon jè ou kan sa vi ou sav ki sa bon jè kapab fè amen ou sav ki situ yon 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 et ke toute situation on ni wakou a kim mon men mene kodav di je lève les yè vers les montagnes alou lui ya do me viendra le sec kou le sec kou me viend de celui ki a fait les si la terre celui qui ordonne et que la chose arrive celui qui dit et elle existe c'est à ça qu'on fait référence parce que pourquoi c'est par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait il y a tout voir vous change ta manière de penser change ta manière de penser change ta manière de penser voir les choses amen parce que tu n'es pas n'importe qui nous sommes des enfants de Dieu amen notre pensée doit être renouvelée c'est ça que ça veut dire parce que Luc 19 nous dit quoi hein 10 19 parce que nous Dieu nous a donné quoi le pouvoir de marcher sur l'aspic sur le scorpion et sur toute la puce de l'amie et que rien ne pourra nous dire oh hallelujah qu'est-ce que Dieu nous dit encore dans Mark 16 verset 15 à 16 et Dieu pour marcher en les serpents en les scorpions et que rien pour pek pek nous mais dans Mark 15 dans Mark 16 du moins nous qu'on est sa partie voici le miracle qu'il accompagnant ceux qui ont qu'est-ce qu'il nous a dit alors voici non Luc 19 Mark 16 verset 15 allez verset 15 à 17 prenons-le je fais la lecture puis il leur dit allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croire et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croire pas sera condamné verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelle langue ils saisiront quoi qui auront loup quel pouvoir qu'il nous a donné loup 10 10 de du et qu'est-ce qu'il nous a dit ils ne leur feront point de mal etc ils saisiront les serpents amen ils leur feront point de mal ils imposeront les malades et les malades et ceux-ci seront guéris le seigneur après leur avoir parlé lui fut enlevé au ciel il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout amen le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole allou par des signes et des prodiges amen il y a deux voisins qui a fait de ta course qui a fait de ta course parce que là le seigneur parti qui s'est fait il quittait là mais il allait prêcher partout ou par di kè kous nou frene l'eglise n'a plou la mèm determinasyon on wad di kè l'eglise pa mèm ni objektif met nan pas pas kè tout moun mal nan kò yon tout moun ni problem tout moun ni souci tout moun ni an situation ki ka akable yon amen cè se pou sa ka ou pe moun de l'eglise lou et prier mè problem l'an leg hallelujah on on bo is de motiv mè di moun mè moun moun si moun de it ou vre an pa plis se pas se ou do nou somme tous coup pab hallelujah frère pas ke y a ke kè chose ke le disip ave akiz et ke nou mèm eh nou n'av pas encore akiz c'est realité il faut le dire il faut être franc elie avait cet art de prier que nous n'avons pas hallelujah frère tu ne sais pas ça elie est celui il a bouleversé il a troublé l'économie de toute une nation oh il est celui qui a arrêté la course de la nature le cours de la nature frère elie il a arrêté le cours de la nature s'il a metté au prévoil la pli au j'ai dit la pli n'a tombé oh bon qu'on pote ça frère il a il a changé bouleversé troublé le cours de la nature un homme de Dieu qui fait ça et Jacques dit mon consacré Elie était un homme de la même nature que moi il était du souffrance il était du problème et t'es chanvre il était méprisé il était rojeté il était ridiculisé Dieu qui était Dieu et il y a celui qui a réclamé le feu sur tout le peuple et cela s'est réalisé frère il a réclamé qu'il ne tombait pas de pluie et la pluie va tomber le était prononcé pas de la pluie frère il y a ni famine doux il bouleversait toute nation à travers sa requête et Josué Josué bouleversait la nature des choses et ils sont là ils sont là les bon Dieu soleil par kakou chez hod il c'est pas un conte qu'il a non c'est pas l'histoire qu'il a non frère la réalité de la toute puissance de Dieu à travers ses serviteurs la réalité de démontrer la gloire de Dieu la puissance de Dieu l'autorité que nous pouvons avoir et lui réclame faire du fait prier les bras qui mou il faut quand on est ça fait qui moune qui fait ça tremper bras en glo même vide glo en le et puis dit maintenant il fait actuellement parce que pourquoi frère il faut qu'aux yeux des hommes que nous paraissons être des fous parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes oh hallelujah frère ben ne fois frère Dieu est un bel qui fou un bel qui pa garder normal un bel qui pa faire sens mais l'on sa frère qui moun présent cet esprit en dans la vie il y a pas de capacité mais la capacité hallelujah frère ça n'existe pas l'incapacité avec Dieu ça n'existe pas ça n'existe est-ce un mot incapable là tirer en dictionnaire spirituel amen ça fait que je ne peux pas je n'arriver pas tirer ça parce que Dieu ou pé mende Dieu actuellement la se n'yè moun le 449 met nan Dieu moun frère ou kan sorti si ou kan y gare bon kè yo oh hallelujah frère ou kan y gare bon kè yo amen si c'est la kè goup pas mou assuré yo kado elle est déjà assuré oh hallelujah frère oh my god frère parce que il n'était possible à Dieu quand tout matchait 0 0 0 frère amen ou quand il a la boucle dit il a dit 100 mille euros oh my god frère hallelujah mais c'est bon Dieu frère Dieu est celui qui est capable de et tout passe inaperçu mais c'est bon Dieu frère alors Elie fait opérer des miracles et des prodiges j'ose dire son l'oeil arrêté son l'oeil arrêté oui Elie a réclamé le feu descendu c'est la connexion avec ton Dieu qui fera la différence mais chaque chardin qu'à bende tombe il fait même parce qu'il n'a pas ou le non oh hallelujah qu'on saisit ça prend les sens frère nous devions saisir la toute puissance de Dieu par les sens mais là pourquoi habiter un système nous amen ça pourquoi imprégné comme nous 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 exaucer nous nous l'acheter de de d'autres d'autres qui ça l'on force au lion lui on servit comme zor yé frère oh hallelujah frère ou pour que c'est ça qu'est là et m'a imaginé c'est l'autre qui a été en jeune et dire à mon après je n'en vais pas faire mais bon je dis c'est beaucoup de choses pour manger si vous mangez vous ne passez vite vous ne mangez et il y a eu là c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi on doit semer les troupes dans le camp de l'adversaire et c'est ça la réalité et c'est ça que Dieu sait faire et c'est ça que Dieu veut faire avec l'église parce qu'on prend la Bible qui le déclare si le ministère de la lettre a été glorieuse au point que le peuple d'Israël ne pouvait même pas fixer le visage de Moïse il a dit qu'à plus forte raison à plus forte raison le ministère de l'esprit sera encore plus glorieuse ça ne sert à rien de changer les églises ça ne sert à rien de changer d'église la parole de Dieu demeura toujours sa parole on peut aller X par là on peut aller Y par là on peut aller voyager contre 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 mais tant que toi même ta foi tu n'as pas saisi les choses de Dieu par les seuls tant que ça n'habite pas ton système tu demeureras toujours dans ta situation excusez-moi vous pouvez aller avec Yvan Castano sous-le l'anime qui n'a pas encore c'est tout l'anime qui est diabétique l'anime qui est tout qui est malade ça veut dire quoi les mêmes problèmes que tu peux rencontrer ici tu peux faire toutes les églises de la Martinique Alléluia on peut changer l'église l'année après l'année ce que Dieu te demande c'est que tu changes ta manière de penser Alléluia parce que pourquoi c'est la même parole qui est prêchée Alléluia Dieu a toujours dit Alléluia que ta foi qui te soit faite selon ta foi selon la manière que tu penses selon la manière en que tu réagis Amen c'est ce qu'il nous a dit parce que pourquoi qu'est-ce qu'il nous a dit il pria et le feu tomba il pria et tout le peuple tomba Amen il pria et la pluie tomba Oh Alléluia nous avons besoin de la pluie l'église a besoin de la pluie nous cachons de sa X-Wing ouvre les églises des cieux que ta pluie tombe que ta pluie tombe nous avons besoin de cette pluie Amen je ne sais pas si c'est la pluie de la première ou de la première saison Amen mais nous nous avons besoin de la pluie est-ce que ça va vous nous avons besoin qui ne pluie qui pleuvent sous le peuple de Dieu parce que pourquoi s'ils ne pleuvent pas nous n'yons pas bien loin Alléluia ce qui veut dire quoi parmi vous là vous savez j'ai ma fille Maud elle aime elle aime télécharger ça ce sont des petits reportages des petits films à fin de compte je ne devrais pas être en vie ça veut dire que parfois ce sont des gens qui ont été visiter le Grand Canyon et puis ils ont tout voulu et ils ont garé ils n'ont pas ni glou ils n'ont pas ni manger parce que pour eux c'est anti-randonnée ils rêvent mais là ils ont gardé mais des fois ils ont accidenté et vous savez le Grand Canyon la journée où ils ont une température à plus de 45 degrés et le soir tu as un temps glacial 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 qui tombe il y a qui tombait dans l'hypothermie alors il y a plusieurs petits reportages parfois c'est en bas en bas braille je ne devrais pas être en vie c'est de justesse que ces montagnes les cercours qui arrivent et jouent mais ce n'est pas facile ce n'est pas évident ils n'ont pas pour faire pendant une semaine ils n'ont pas ni glou pas ni manger et ils sont blessés parfois parfois c'est un accident quand ils font ils sont là où ils sont arrivés au bord de la mort je vais vous dire quelque chose parfois nous qui sommes là bien des fois à travers les difficultés nous pouvons même dire que je ne devrais pas être en vie parce que l'église a besoin qu'il pleuve parce que pourquoi l'eau fait partie des éléments de la survie de l'homme même si vous ne pouvez pas ni manger mais vous ne pouvez pas vous dire vous ne pouvez pas c'est pour ça que l'église a besoin qu'il y ait une pluie parce que pourquoi sans la pluie rien ne peut gérer parce que ça si il ne peut pas la pluie il ne peut pas gérer ta guérison ne gérer pas si il ne peut pas la pluie il tombe en l'air tu ne devrais pas être en vie jusqu'à maintenant mais c'est la grâce de Dieu tu as cette opportunité en ce matin saisis cela par l'essence dis-toi car je ne devrais pas être en vie mais en ce matin je saisis mon opportunité afin que je puisse acquérir mes bénédictions oh hallelujah frère parce que trop longtemps que ça dure et je suis à bout beaucoup d'autres nous le disent ce matin j'en ai assez de cette situation j'en ai mort même des pensées de suicide même des pensées d'abandonner parce que tu sais mon frère si tu abandonnes c'est que la mort spirituelle t'attend alors tu ne devrais pas être en vie depuis le jour que tu penses à cela que je veux abandonner depuis le jour que j'attends je suis toujours dans la même situation mais en ce matin quand tu pries saisis cela par l'essence et sème le trouble dans le corps de l'adversaire sème le trouble dans le corps de l'adversaire tu dois semer le trouble nous n'avons pas le choix si ce n'est que crier au Saint-Esprit de nous amener la pluie de l'arrière-saison l'église a besoin de cette pluie trop de souffrance trop de difficultés trop de foyers brisés trop d'enfants dans la rébellion trop de désobéissance beaucoup dans la pauvreté les finances ne servent pas la pression de la société nous accable est-ce que ce n'est pas vrai trop longtemps que je suis au chômage trop longtemps que mon foyer est en guerre tout le temps l'église est victime de cécité qu'allons-nous faire si ce n'est pas qu'à prier et puis de dire adieu Seigneur à travers tous ces problèmes je reconnais que je ne devrais même pas être en vie mais le secours ne vient que de toi Alléluia je ne peux qu'avoir recours à toi à travers l'oppression de l'adversaire je ne devrais même pas être en vie mais grâce en Dieu à Dieu de ce que Seigneur tu ne seras jamais en retour mais tu seras toujours à l'heure Oh Alléluia c'est ce que Dieu veut pour nous en ce matin ouvre les éclipses des cieux afin qu'il y ait une pluie qui descende sur son peuple Château Seigneur Alléluia